Au cinéma, l'histoire d'Apsatou ferait certainement le plan des salles. La jeune fille âgée de 22 ans, présentant des troubles mentaux, vient de retrouver sa famille qui était sans nouvelles d'elle depuis 3 ans. Je n'ai pas le mot vraiment. Le jour qu'on m'appelait, qu'on l'a retrouvée, je n'ai pas dormi toute la nuit. La vie de sa génitrice a complètement basculé depuis le déclenchement de la maladie de son enfant à l'âge de 15 ans. C'est une indépression qu'elle a sur la tête. Elle était accrébée, elle est revenue, donc la maladie a commencé comme ça. Ça nous dérangeait vraiment, on n'arrivait pas à... C'est ici, à l'hôpital La Quintinie de Douala, que la maman et ses frères ont renoué le contact avec la fille en ce mois de mai. Avec l'amélioration de son état, elle a pu se souvenir du lieu de résidence de sa famille. Elle nous y a conduit. Quand elle est arrivée là-bas, elle a monté la maison et on a pris un numéro de téléphone. Elle me dit, une autre maman, c'est même pas loin, c'est ici. J'ai oublié, mais pourquoi depuis, elle m'a dit que ça avait un peu fui dans ma tête. Absatou avait déserté le domicile familial situé au quartier New Bel Bafia depuis 2021 sans crier gare. Quand elle sort, on ne sait pas comment elle vit d'ailleurs. Elle n'aime pas seulement suivre le traitement. Et c'est ça qui fait qu'elle fuit la famille. Elle a l'habitude de sortir, de faire des mois et des mois, elle revient elle-même. Agitée et quelquefois agressive, Absatou n'a plus jamais été la même. Il faut que la personne me comprenne que moi, je suis en bonne santé. Concernant la maladie des personnes, je n'ai pas ça moi. Personne en santé, c'est comme ça que j'ai eu les enfants là. Parce que tu veux encore coucher notre enfance. C'est dans ces rues du collège Polyvalent du quartier Bali dans le premier arrondissement que la jeune Absatou passait le clair de son temps depuis trois ans. Une zone où elle a conçu son bébé avant d'être conduite de toute urgence à l'hôpital, victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était à plus de six mois de grossesse. Elle n'était pas suivie. C'est les paramètres que nous avons pris et ce que l'échographie nous a révélés. Une tocolise a été mise sur place dans la prise en charge. Les résultats ont révélé que le bébé s'est porté bien. Les médecins l'ont hospitalisé en grossesse pathologique. C'est durant son suivi à maternité que le personnel médical constatera que la jeune fille tenait des propos incohérents. Elle sera admise au service de santé mentale. Elle bénéficiera d'une exonération des soins. Nous avons débuté chez elle la prise en charge pour un état psychotique chronique. Cette personne, nous avons opté pour un traitement en retard. Ça veut dire qu'on doit lui faire des médicaments, des injections tous les mois. Après la prise en charge, elle est au service de santé mentale. Elle nous revient ici au mois d'avril. Elle s'est pleine de douleurs abdominales. Donc nous avons estimé qu'elle avait une menace d'accouchement prématuré. Le destin a donc réuni mère et fille après trois années de séparation. En sept ans de maladie et vivant dans la rue, c'est le deuxième enfant d'Apsatou. Mais au-delà de la joie de ses enfantements, la volonté de retrouver le ou les géniteurs ne cesse de hanter la famille.